J'ai toujours choisi des hommes riches, quand Claude Sarraute évoquait sa vie amoureuse. Claude Sarraute nous a quittés. La journaliste et romancière a marqué le monde de la télévision grâce à son franc-parler. En 2016, c'est dans les colonnes de télépoche qu'elle se confiait sur sa vie sentimentale. Claude Sarraute n'est plus. La célèbre journaliste et romancière est décédée ce mardi 20 juin à l'âge de 95. Une triste nouvelle qui a été annoncée par son fils Martin Tsara à LAFP. Pendant des décennies, la femme de lettres a marqué le monde de la télévision par sa spontanéité, son humour, ainsi que son sens du burlesque sur les plateaux télévisés. Tout fout le camp. Heureusement, il y a encore la tête qui marche, avait-elle confié en 2016 au sujet de sa santé. Un fait qui ne l'a pas empêché de continuer d'exercer sa passion pour l'écriture, et sortir un livre intitulé encore un instant l'année suivante. À l'occasion de cette parution, la journaliste a enchaîné les rendez-vous de promotion. Une occasion pour elle de se confier sur son passé amoureux, et notamment les hommes qui l'ont intéressé tout au long de sa vie. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. Ce n'est un secret pour personne, Claude Sarraute n'avait pas sa langue dans la poche. En effet, elle vénigrait qu'elle n'ait pas de main morte quand il fallait revenir sur sa vie sentimentale. J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux, avait-elle confié dans les colonnes du magazine Télé Poche, avant de poursuivre. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. Il devait supporter mes caprices. J'ai tenu cette ligne jusqu'au bout. Il faut dire que Claude Sarraute n'était pas du genre à s'en faire du regard des autres. Ce, à tel point qu'elle assumait clairement sa sexualité débridée. Il faut mener sa vie à deux ou à trois. Le mari, l'amant puis le troisième. Au bout d'un certain temps, tu t'emmerdes autant avec l'un qu'avec l'autre, donc un troisième arrive, et ça recommence, avait-elle révélé. Une personnalité spontanée qui manquera au monde de la télévision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501